Bah du coup c'est quoi ton but à toi alors, dans la vie ? Mon but, alors, c'est bien simple, pour savoir quel est le but de la vie, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux, quel est le but de la vie, moi il est bien simple, le but c'est de m'amuser, juste à la fin de mes jours, et moi pour m'amuser, bah c'est console, c'est faire partager mes passions, écouter de la musique, créer des choses, etc, etc, ça c'est pour moi, c'est ça, le sens de ma vie, après il se peut que ça soit pas le sens de la vie d'autres personnes, il y a des personnes, leur sens de la vie c'est créer une famille, avoir une descendance, être en couple avec une Magali, enfin, ou alors avoir un crédit de 30 ans, chacun est libre de vivre sa vie comme il le souhaite. Ok, et tu penses pas que du coup tu es un homo novus, tu connais ce que c'est l'homo novus ? Ah non, ça j'ai, je suis pas au courant de ce truc, explique-moi, éclaire-moi, qu'est-ce que c'est ? Et ce serait que l'homme moderne ne trouve plus de raison à sa vie, vu que la chrétienté s'est effondrée, elle n'existe plus depuis, vu qu'elle s'est effondrée depuis les derniers siècles, et du coup, l'homme moderne cherche juste à s'amuser, à consommer, juste pour trouver un sens à sa vie en fait, à compenser ce manque, tu vois, consommer, attends, faut que je trouve la définition de pas d'avoir, mais attends, il l'avait bien dit. C'est l'homo novus 2022, 2021, c'est un homme qui mange des doubles cheeseburgers à McDonald's, qui se nourrit de séries Netflix, qui n'a pas beaucoup de goût à l'effort physique, si ce n'est en dehors du sport, pour un effort esthétique, peut-être pour être en bonne santé aussi, qui se questionne, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va, il ne sait pas pourquoi il souffre, il ne sait pas pourquoi il meurt, je ne prends pas parti en disant que les gens de jadis savaient pourquoi il mourait, je dis qu'il mourait en étant sûr de savoir pourquoi, vous comprenez la nuance philosophique, elle est très importante. Et cet homo novus version 2022, 2021, n'a plus de pied, et il avance avec des jambes pointues, donc il tombe par terre à chaque pas, et du coup il se réfugie dans un acte qui est censé le stimuler, c'est la consommation. Voilà, alors est-ce que tu es un homo novus, est-ce que tu te reconnais dans cette définition ? Ouais à moitié, ouais à moitié, parce que c'est vrai que je m'enferme un petit peu dans mon propre monde, en rapport avec la consommation, puisque mes passions sont en rapport avec la consommation, tu vois quand tu prends les jeux vidéo, tu prends par exemple la musique. Non t'as vu payer un jouet club là, à moins de 110%, là t'avais craqué, t'avais acheté toutes les cartes poquets. Ouais alors ça c'est plus pour, j'appelle ça de l'investissement. Après c'est vrai que moi ma vie tourne autour de la société de consommation, je l'admets, je le sais parfaitement, et on va dire que je suis pas assez intelligent pour me concentrer sur ce genre de questions philosophiques, un peu sur le sens de la vie. Moi c'est le genre de truc, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, parce que ce sont des sujets qui ne m'intéressent pas. Donc tu es un peu comme un French Dreamer, tu consommes et tu es heureux, vu que tu te poses pas trop de questions. Je sais pas si tu connais un peu 1984, la pyramide avec... On a parlé de ça mais j'ai pas encore vu. L'échelle des prolos, les prolos en bas qui sont heureux et qui ne comprennent rien, ils possèdent rien mais ils sont heureux. Et après plus tu montes dans l'échelle, en fait il y a une élite qui dirige, et il y a une classe moyenne qui est consciente et qui est malheureuse, et qui te subit un petit peu. Enfin voilà, je pense que... Tu sais le truc qu'on te sulle, c'est que les gens ils peuvent me considérer comme homonomous, me dire ouais mais t'es pas, t'es pas, t'es dans une société de consommation, moi je leur dis mais vous pensez ce que vous voulez de moi, en attendant moi je suis content de ma vie, je l'entreprends comme je le souhaite. Peut-être qu'elle ne correspond pas au grand philosophe du XXIe siècle, mais moi qu'est-ce que je m'en fiche de ça ? J'ai ma petite vie, je suis tranquille, j'ai ma petite bulle et je m'embête pas. D'accord. Bah j'espère que Schwebz est content de toi du coup, si tu connais Schwebz. Non pas du tout, mais après si les gens me disent... Vas-y. Schwebz, celui qui dit vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Tu connais pas cette réplique ? Ah oui, si, oui, lui. You will eat the bugs. Le mec en tenue des sites là, qui contrôle le forum mondial de l'économie. Ouais mais non, ça c'est carrément un autre débat. D'accord. On va pas aller, on va peut-être faire griller tes neurones tout de suite. Non, alors moi je vais donner juste mon avis par rapport à ça, c'est au-dessus de moi. C'est beaucoup trop loin, de toute façon je suis un petit peu en mode, je prends pas la tête avec ça. De toute façon, ce genre de personnes, les élites de cette sphère là, quand ils décideront de pourrir la vie de tout le monde, de toute façon, on sera en plein dedans et on subira les conséquences. D'accord. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, c'est ça. Voilà, bah après je sais que si je vais devoir, si la vie sera, enfin je veux dire que la civilisation s'effondre, bah je m'adapterai comme pour toute chose. Tu vas devenir, tu vas soulever des planches en bois. Je vois bien le muscle du groupe. Ouais, je me débrouillerais, c'est pas un problème. Mais voilà, voilà. Non, après, de toute façon, comme je le disais, les gens forgent leur propre opinion par rapport à ma façon de vivre. Vous la respectez, vous pouvez me dire, ah c'est nul ta vie, moi je m'en fous. Ta vie, il me correspond. Si ta vie te correspond, c'est bien. Et en attendant, moi je ne me pose pas de questions du style, où est-ce que je dois aller, quel est le sens de la vie, attends, quelle est la place de l'homme dans la société de 2022, c'est bon. Merde, laissez-moi jouer, culte en volant, culte en volant s'il vous plaît. T'es plutôt dans un axe libéral-libertaire du coup, c'est ça ? Ouais, je suis plus un, on va dire ça, je suis dans mon monde. D'accord. Oui, on peut dire que je suis un imbécile heureux, bah si cette vie me convient, pourquoi pas.